Au petit matin, les poubelles sont pleines de fantômes froissés et flétris. Il semble parfois que les nuages savent parfaitement où ils vont. Une cage presque aussi grande que le monde serait encore une cage. On est ému par la tendresse et la persévérance que mettent les pierres à garder la chaleur du soleil. Nous croyons vivre à la pointe achevée du temps, à la pointe définitive du temps. Le ciel était découpé de criques, la lune ne savait pas où jeter l'encre. Dans l'autobus comme dans la vie, personne ne se trouve bien à sa place, tout le monde veut s'installer à l'avant. Il y a des périodes où la vie semble s'arrêter. Les événements voyageurs fourbus traînent en chemin, mais le temps nous dépasse en klaxonnant. Il y a des horloges à soleil, à eau, à sable. Pourquoi pas à écume, à arôme, à soupir. L'ombre creuse à nos pieds le contour de notre sépulture. La vie commence par un vague dessin et se termine par une bonne caricature. Rien ne s'accroche plus à n'importe quelle planche de salut que la poésie. Il n'y a de vie que l'intérieur, celle du dehors, quelques pétales, quelques grains de sable, le bout de quelques doigts, guère plus. Nous écrivons rarement avec le fond douloureux, avec la lit de l'encrier. Nous nous bornons à picoter de la plume la surface de l'encre. On est trop dans la vie, on est bien peu dans la mort. Tout se comprend, tout s'éclaircit au bord de la tombe, livre aussi illustre qu'inutile. Une aurore est capable de te donner le verre que cent nuits ne t'ont pas fourni. Je m'adosse à mon temps comme au tronc d'un arbre. Je vois mon âme se détacher de mon corps, lui faire une révérence moqueuse et s'envoler. Je suis à mon âme se détacher de mon corps, lui faire une révérence moqueuse et s'envoler. Merci.